Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo portant sur la ressource numérique NetMath. Cette ressource s'adresse tant aux enseignants qu'aux élèves de la troisième année primaire à la quatrième année secondaire. Voyons maintenant la présentation de l'interface enseignante. Tout d'abord, dans notre navigateur, on va entrer l'adresse vers NetMath, NetMath.net. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, allez en haut à droite et cliquez sur « Connexion ». OK. Une fois notre compte déjà activé, nous n'avons qu'à entrer notre nom au complet, ainsi que notre mot de passe pour pouvoir se connecter avec notre compte enseignant. Nous voici désormais dans l'interface de l'enseignant, qui est sensiblement le même que celui de l'élève, à quelques différences près. Donc, tout d'abord, tout comme l'élève, nous avons accès au livre de la troisième année primaire à la quatrième année secondaire. Donc, si je suis enseignant de mathématiques en deuxième secondaire, je vais d'abord aller explorer l'ensemble des exercices qui me sont offerts. Donc, je vais ouvrir ce livre. Et comme vous voyez, tout comme l'élève, nous avons accès à cette grande banque d'activités, KennethMath. Tout d'abord, j'ai la possibilité ici d'avoir accès à des activités de réactivation de connaissances, qui me permettent tant en début d'année que lors d'une amorce d'une thématique, d'assigner ici des activités aux élèves. Voyons voir comment nous pouvons assigner les activités et les exercices de NetMath aux élèves. Tout d'abord, je dois sélectionner, explorer, voir ce qui m'est offert pour m'assurer du contenu. Donc, je vais aller ici à l'arithmétique, opération sur les nombres. Et je vais regarder ici à multiplier et diviser des fractions. Donc, je suis ici en exploration de l'interface. Je suis enseignant, je cherche une activité à assigner à mes élèves. Je m'assure d'abord du contenu, je regarde les questions qui vont être posées, la question 1, la question 2, voilà, ok. Bon, je regarde et je trouve ça, je trouve l'exercice pertinent au développement des connaissances des élèves. Donc, en tant qu'enseignant, j'ai la possibilité ici, à option de l'enseignant, je clique, d'envoyer cette activité. En envoyant cette activité, je peux l'envoyer à ma classe, si je coche la classe de Cassandre-Bourdelais. Et à ce niveau, je peux additionner, ajouter d'autres classes si j'ai plusieurs groupes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Une petite précision ici à apporter, c'est que l'activité va être la même pour tous les élèves. L'exercice en général va être le même, sauf que les données changent. Donc, tous les élèves vont avoir des données différentes. Donc, il n'y a pas la possibilité ici de copier. Les élèves peuvent s'entraider entre eux pour pouvoir arriver à une bonne compréhension. Il m'est également possible d'envoyer l'activité à une élève en particulier. Si, dans le fond, je vois que Julie ici a des difficultés avec multiplier et diviser des fractions, je peux faire un enseignement ici différencié, sélectionner seulement Julie, lui dire « Ah, tu pourrais faire ces exercices qui te permettront de réviser ». Donc, je vais faire ici sauvegarder les modifications afin que Julie puisse recevoir une invitation à ces exercices. Donc, voici pour ce qui est de l'assignation des activités, tant en groupe qu'aux élèves. L'autre particularité du volet enseignant, de l'interface, si je retourne à l'accueil, ça se trouve à être le suivi qui est possible de faire de l'ensemble de ma classe. Donc, ici, dans le menu de droite, il est certain qu'ici on a des raccourcis, mais je vous conseille ici à aller à « Statistique », « Statistique de mes classes ». En cliquant sur « Statistique de mes classes », vous voyez, on a la possibilité de faire soit le suivi, des activités envoyées, le rapport des étoiles, les étoiles qui sont dans le fond des petites récompenses, des gratifications lorsqu'il y a des activités de compléter par les élèves, et plus les élèves cumulent les étoiles, plus ils ont la possibilité de débloquer des missions dans un jeu ludo-éducatif qu'offre NetMath. Également, j'ai le rapport du contenu de la classe, j'ai la possibilité d'accéder au rapport individuel de chaque élève, ainsi que du temps d'utilisation de mes classes. Ce qui est intéressant ici de suivre, c'est le suivi des activités envoyées. Donc, on voit ici les activités que j'ai envoyées de ma classe. Donc, ici, multiplier et diviser les fractions, on voit que Julie l'a déjà amorcée, mais une activité que j'ai préalablement envoyée, qui est l'explorer la notion de valeur absolue. On voit la complétion, dans le fond, le degré si l'activité a été terminée, également le taux de réussite et la participation, ainsi que le temps moyen engagé par chacun des élèves. Donc ici, pour pouvoir accéder au rapport détaillé, je clique sur la petite roue d'encrenage et je vais voir les résultats détaillés. Et là, on a un portrait très clair, dans le fond, du temps et également des essais qui ont été effectués par les élèves. Donc, ici, les crochets verts me disent que, selon le taux de réussite que j'ai préalablement défini, me disent que, bon, Julie et Caroline ont bien réussi, donc ont réussi en un ou deux essais la question qui leur avait été demandée. Sauf qu'avec cet affichage-là détaillé des statistiques, je peux voir qu'à la question 4, ils nécessiteraient peut-être un petit retour en classe, parce qu'à la fois, Julie et Caroline l'ont échoué. Donc, il m'est possible de rapidement cliquer sur la question 4 et d'effectuer, d'aller directement à la question et d'effectuer comme ça mon retour pour voir quelles ont été les difficultés qui ont été rencontrées. Également, s'il vous reste des questions concernant les multiples possibilités qui s'offrent à l'enseignant, je vous invite à cliquer dans le coin en haut à droite, « Aide ». Le guide d'aide, dans le fond, c'est le site « Aide de NetMath ». Il vous offre énormément d'activités et de documentation. Je vous conseille le guide, ici, « Enseignant, guide de démarrage » ou bien, allez consulter les multiples tutoriels vidéo pour chacune des fonctionnalités, ou des... chacune des fonctionnalités tant enseignantes qu'élèves de NetMath. Je vous remercie. Passez une agréable journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501